En Occident, il existe bien des organisations qui prétendent lutter pour les droits de l'homme à l'échelle mondiale. Certaines ont un intérêt particulièrement fort pour la situation des droits de l'homme en Chine. Mais je voudrais leur rappeler que face à la crise sanitaire mondiale, un autre type de droit de l'homme est en train d'être négligé, oublié, voire piétiné, le droit au vaccin et à la santé. Selon le dernier rapport de l'OMS, 87% des quelques 700 millions de doses de vaccins à travers le monde ont été inoculés dans les pays à revenus élevés ou intermédiaires. Seulement 0,2% dans les pays à revenus faibles. Dans les pays aisés, 1 personne sur 4 s'est fait vacciner alors que dans les pays défavorisés, ce chiffre est 1 sur 500. Prenons l'Afrique par exemple. Pour un continent dont la population dépasse 1,2 milliard, l'Afrique n'en est qu'au début de la vaccination contre la Covid-19. Seulement 13 millions de doses ont été inoculées sur le continent africain. Certes, il existe une partie des gens non vaccinés qui l'ont choisi, mais parmi ces dizaines de millions, voire des milliards de personnes non vaccinées, combien n'ont simplement pas accès aux vaccins et attendent dans le désespoir. Parce que leurs pays ne sont pas capables d'en produire ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer. Ce droit au vaccin et à la santé est d'autant plus important que la nature de la pandémie fait que sans la protection de tous, personne n'est protégé. Que peut-on faire alors pour changer la situation ? J'ai quelques humbles propositions. Médialisez davantage ce problème pour que l'on prenne conscience de la gravité des choses. Abandonnez le chacun pour soi et surtout ne pas stocker des doses qui dépassent largement les besoins réels. Soutenir l'OMS et son programme COVAX qui est déjà largement en retard par rapport à ses objectifs initiaux. Elle a voulu distribuer 100 millions de doses avant fin mars 2021, mais en réalité seulement 30 millions de doses ont été distribuées. Et enfin sur le long terme, aider les pays fragiles à améliorer et développer leur propre système de santé. Comme le dit un proverbe chinois, apprendre les gens à pêcher au lieu de leur donner du poisson.